... Alors est-ce que tout le monde m'entend bien ? C'est bon ? Parfait. Alors on va pouvoir commencer. Bienvenue à cette table ronde autour de La Guerre des Lulus et de son adaptation au cinéma. En présence de Régis Autier, le scénariste de la bande dessinée, et de Hardoc, le dessinateur. Je vais quand même faire un petit récapitulatif de ce que c'est que La Guerre des Lulus, au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas lu ou ne connaisseraient pas la série. Improbable. On ne sait jamais, tu sais. Alors du coup, La Guerre des Lulus, c'est une série édité aux éditions Casterman, donc comme je l'ai dit, qui a été scénarisée par Régis Autier et dessinée par Hardoc. Mais je pense aussi à David François qui a notamment fait Les Couleurs, et à Damien Cuvillier qui a fait La Perspective Luigi, donc qui est un spin-off de La Guerre des Lulus. Et David Périmony aussi, si je peux me permettre. Et David Périmony aussi. Alors La Guerre des Lulus, brièvement, ça va raconter l'histoire de, au départ, quatre orphelins. Donc Lucas qu'on voit en bas à droite, à gauche pardon, Luigi qu'on voit en haut à gauche, Lucien en haut à droite et Ludwig en bas à droite. Donc ce sont quatre orphelins qui vivent ensemble en fait dans l'abbaye de Valencourt, en Picardie, et qui se retrouvent en fait dans la même chambre puisqu'ils ont tous la particularité d'avoir leur prénom qui commence par Lus. Et ils vont rencontrer Lus par la suite durant leurs aventures. Donc voilà, ces gardes orphelins vivent dans l'abbaye de Valencourt, comme je vous l'ai dit. Et en fait, par la suite, la Première Guerre mondiale va éclater, donc en 1914. Et malheureusement, ces orphelins vont se retrouver bloqués de l'autre côté des lignes allemandes, donc derrière le front côté allemand, puisque lorsque les troupes vont arriver jusqu'à leur abbaye, à leur affenéna, ils auront fugué en fait. Ils vont souvent jouer dans leur cabane, un peu à côté de l'abbaye. Et au retour d'une après-midi, ils se rendent compte que l'abbaye a été évacuée, et malheureusement sans eux. Donc voilà, ils vont se retrouver un peu livrés à eux-mêmes. Ils vont devoir survivre du coup dans ce contexte compliqué qu'est la Première Guerre mondiale. Et voilà, donc on va suivre cette aventure-là. Et au fil de leurs aventures, ils vont rencontrer tout un tas d'adultes par la suite. Mais bon, je ne vais pas vous en dire trop. Je vous invite à lire la bande dessinée. En quelques chiffres, du coup, La Guerre des Lulus, c'est 10 tomes qui sont aujourd'hui parus. Le premier tome est paru en 2013. Il y en a encore deux qui vont paraître pour un total de 12 tomes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux tomes, deux spin-off qui sont La Perspective de Lugie, qui sont sortis en 2018 et 2019. Et tous ces tomes réunis représentent aujourd'hui plus de 500 000 ventes, ce qui en fait du coup une série plutôt à succès. Et qui dit série à succès, dit souvent bien souvent que le cinéma s'y intéresse. Et c'est ainsi qu'en 2019, la production, les films du Lézard, ont racheté les droits de La Guerre des Lulus pour en faire du coup un film. Et là, je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce pour se remettre un peu dans l'esprit du film. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Je suis l'abbé Turpin. Et voici votre instituteur, je suis l'hôtelier. Ludwig sera votre nouveau camarade. Je consomme sur vous pour lui faire un bon accueil. Tu vas te faire plein de nouveaux amis ? Lucas. Lucien. Luigi. Et Ludwig. Des frères. Les Lulus. Donnez-moi les gars ! Il m'oublie tout le temps. Tu as déjà goûté au vin de messe ? Et pas qu'une fois. Mais c'est pas correct de boire le vin de messe. Qu'est-ce que tu crois ? Que le ciel va nous tomber dessus ? Je vous l'avais dit, personne ne me doute jamais. L'orphelinat, il a été évacué. Et le village aussi. On est en guerre. On est tous seuls, mais non. On n'est pas seuls, Luc. On est ensemble. On est tous seuls, Luc. On est ensemble. Vous parlez français ? Mais oui, on parle français. On veut savoir qui tu es. Moi, c'est Luc. Ça fait de moi une Lulu. Non, non. Faut qu'on s'organise. Faut qu'on joue à aller ou dormir. Les allemands sont partout dans le village. Faut qu'on aille en Suisse. Il n'y a pas la guerre, là-bas. Moi, c'est Moussa. Grin pour fendeur des éléphants. On a marché jusqu'en Afrique. Réveillez-vous, c'est pas un conte de fesses à la guerre. Ce sont des enfants. Je vais les guider. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre amie ? La guerre, c'est pas un truc de fille. T'as compris ? Oh, attendez-moi ! Une adaptation qui a été réalisée par Yann Samuel. Un réalisateur qui a notamment été connu pour son film Jeux d'enfants avec Guillaume Canet et Marion Cotillère. Ainsi que pour son adaptation de La guerre des boutons qui est sortie en 2011. Donc voilà, Yann Samuel. Je vais vous présenter brièvement du coup le casting spécifiquement pour les Lulu. Donc on retrouve dans le rôle de Lucas, le tout petit homme casting. Dans le rôle de Luce, on va retrouver Paloma Lobo. Dans le rôle de Ludwig, on retrouve Léonard Focquet. Dans le rôle de Luigi, on retrouve Mathis Gros. Et dans le rôle de Lucien, on retrouve Lou Pinard. Donc voilà, les Lulu en chair et en os. Première petite question déjà. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, quand vous avez vu ces acteurs incarner vos personnages ? Tu veux répondre ? Non, je laisse le privilège de raconter cette anecdote qu'on a répétée déjà maintes fois. La première fois qu'on les a vues. Alors on avait d'abord découvert les photos. Mais quand on avait découvert les photos, il restait deux acteurs qui avaient été retenus pour chaque rôle. Donc on ne savait pas trop lequel était retenu. Et la première fois qu'on les a vues en vrai, c'était en se rendant sur le tournage, au tout début du tournage. Donc la première partie a été tournée à l'abbaye de Saint-Michel, donc dans le nord de l'Aisne. Et on arrive, on se gare sur le parking près de l'abbaye. On sort de la voiture et là, on voit les quatre Lulu, en fait, qui descendent de la rue. Et on les a reconnus immédiatement. Alors qu'il y avait une cinquantaine d'enfants qui étaient présents ce jour-là, puisque c'est encore le moment où l'abbaye est encore un orphelinat. Donc il y a tous les orphelins, entre guillemets, qui sont présents, tous les figurants qui jouaient les orphelins. Et on a vu ces quatre-là, en plus, en tenue d'époque. Et c'était nos Lulu qui descendaient la rue. Donc c'était assez bluffant. Assez émouvant aussi, quelque part. Et voilà, voilà. Tu peux rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'à chaque fois que je revois les acteurs dans la barre d'annonces, je me replonge à ce moment où on a eu l'opportunité et la chance d'être accueillis sur le tournage quand on voulait. Il faut savoir que c'était en pleine période de Covid. Je pense que ça dit à tout le monde quelque chose. Et on a découvert ces enfants, en fait, qui étaient finalement soit en tant que personnes propres, donc des enfants comme d'aujourd'hui, mais qui étaient finalement assez proches même des Lulu, qui étaient quand même des personnages de fiction que Régis avait inventés dans son esprit il y a plus de 13 ans maintenant. Et on a gardé des liens avec eux et on est toujours ravis de les revoir. Et moi, j'avoue qu'à chaque fois, j'ai une petite émotion quand je les revois à l'écran. Et d'ailleurs, je me tâte à aller voir le film qui passe au Saint-Leu mardi. Parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. En fait, on n'a jamais autant mis les pieds dans un cinéma sans voir deux films. Puisqu'on faisait des allers-retours dans le cinéma, on présentait le film et on ne voyait pas le film. Et avec le recul, en voyant la barre d'annonces, je suis peut-être trop bon spectateur ou juste déjà acquis à la cause. Ça m'a donné envie de le revoir. Alors, pour illustrer un petit peu, après, je vous ai mis quelques photos du tournage. Ah oui, il y en a, pardon. Il faut savoir que la Gare des Lus a été tournée exclusivement en Picardie, notamment dans l'Aisne. On a par exemple l'habit de Saint-Michel dans l'Aisne. On a eu à Sisson pour la Seine dans les tranchées, à Ors pour le village, à Neuville-les-Bré dans la Somme pour le train dans les salles de fin, au familistère de Guise, toujours dans l'Aisne, et à Trèfle-Cont, notamment pour la cabane des Lulus, donc dans l'Aisne aussi. Donc, le tournage a été fait en 2021 sur une quarantaine de jours, donc à peu près deux mois, c'est ça ? C'est ça. Et c'était vraiment une volonté des producteurs qui avaient acquis les droits de faire ça dans la région, parce qu'ils sont originaires de Picardie. Ils sont tous les trois à l'époque. Après, ils n'étaient plus que deux associés à être nés dans l'Aisne. Après, il y a eu d'autres coproducteurs, mais en tout cas, ceux qui avaient acheté les droits sont originaires de l'Aisne. Et c'était vraiment une volonté très forte de faire le tournage dans la région, entre autres pour cette raison-là. Et puis, ils ont dû batailler pas mal, parce que les autres coproducteurs, eux, ne comprenaient pas pourquoi ils voulaient faire ça là. Ils préféraient faire ça soit dans un pays de l'Est, parce que les figurants coûtaient moins cher, la main d'oeuvre coûtait moins cher, soit au Luxembourg, parce qu'il y avait des financements qui étaient plus intéressants si on tournait un film là-bas. Mais ils ont fini par obtenir gain de cause, grâce notamment à l'appui de la région Picard. Alors, en parlant des producteurs, moi, j'ai une première question. Comment s'est passée justement la jeunesse du projet ? Comment s'est passé le rachat des droits ? Quelle était votre première rencontre avec les films du lézard ? La toute première rencontre, pour moi, ça a été avant le rachat des droits de la guerre des Lulu, puisque les producteurs se sont d'abord intéressés à une autre bande dessinée que j'avais écrite, qui s'appelle Deux briquets de sang, dont le dessinateur est David François, qui est aussi le coloriste de la guerre des Lulu. Et je les avais rencontrés à cette occasion-là au Familistère de Guise. Alors, en plus de ça, j'avais un a priori assez négatif sur le monde du cinéma, même si j'aime le cinéma. Mais voilà, je dis, bon, à des producteurs de cinéma, ça va être des types avec des gros cigares qui vont nous regarder de haut. Ils arrivent de Paris, on est les petits ploucs de province. OK, en plus, on fait de la BD, quoi. Et on arrive là-bas, au Familistère, donc après quasiment deux heures de route, et quelqu'un de chez Casterman, donc la responsable des droits, qui arrivait, elle, de Bruxelles, donc à peu près autant d'heures de trajet que nous. Et elle reçoit un coup de fil, et on comprend avec le dessinateur que les producteurs ne seront pas là, qu'ils nous font faux bon. Donc on se regarde avec David, en se disant, ben voilà, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Et en fait, non, il y avait juste un des producteurs qui ne pouvait pas venir, et l'autre est quand même venu. Et quand on l'a vu, on s'est dit, tiens, il ressemble, il a plutôt une gueule sympa, en fait. Il a plutôt l'air même d'un type honnête, quoi. C'est bizarre, ça. Et très rapidement, on a sympathisé. On a compris que s'il avait acheté les droits de briquet de sang, c'est parce qu'il s'intéressait vraiment au projet que le bouquin lui avait vraiment plu. Ce n'était pas parce qu'il s'était vendu à des millions d'exemplaires, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais parce que, voilà, il aimait une autre histoire, il avait envie d'en faire quelque chose. Et assez rapidement, chez Casterman, Sophie Lévy, qui est la responsable des droits, leur a dit, mais si vous vous intéressez à cette histoire, sachez que le même scénariste a fait une autre histoire qui se passe aussi dans la région et dont une partie se passe au Family Star de Guise. C'est la guerre des Lulu. Donc ils se sont dit, ouais, OK, on va voir, ça a l'air d'être un truc pour les gamins. Donc ils ont pris les albums avec eux, ils les ont lus, et très rapidement, ils sont revenus vers Casterman pour dire, ça nous intéresse. Ils ont commencé un peu à tâter le terrain. D'abord, autour d'eux, je sais qu'ils en avaient parlé à une chaîne de télé, etc. Ils ont tout de suite vu qu'il y avait du répondant, que ça intéressait les gens. Et rapidement, ils ont acheté les droits et ils ont pu commencer à travailler, à faire vraiment le travail de production. Et c'est là aussi où j'ai découvert ce que c'était qu'un travail de production. Pour moi, le producteur, c'était juste celui qui mettait l'argent sur la table. Et puis voilà, une fois qu'on avait un producteur, on avait le film, grosso modo, en fait, c'est faux. Les producteurs, ce sont ceux qui vont chercher l'argent, qui vont faire tout le montage financier. Et donc c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de stress. Et on s'est très, très bien entendus avec eux. Et du coup, après le producteur, vous avez rencontré Yann Samuel, le réalisateur. Donc pareil, comment ça s'est passé la rencontre avec Yann ? Et toi notamment, Régis, vu que tu es le scénariste, et Yann, c'est Luc qui s'est occupé de réécrire et du scénario du film. Comment ça s'est passé, cette collaboration ? Est-ce qu'il t'a un peu consulté, etc. ? Enfin voilà, comment ça s'est passé ? Alors quand les droits ont été achetés par les producteurs, je leur ai tout de suite dit, on vous cède les droits. Vous en faites ce que vous voulez du moment que vous respectez l'esprit de la bande dessinée, que vous respectez les valeurs qu'il y a dans la bande dessinée, les personnages des grandes lignes de l'intrigue. Et j'ai dit la même chose à Yann Samuel puisque l'un des premiers travaux des producteurs, ça a été de chercher un réalisateur pour porter le film. Ils l'ont trouvé dans la personne de Yann Samuel qui au départ n'était pas convaincu du tout. C'est-à-dire quand on lui a présenté on lui a fait le pitch de la guerre des lulus. Déjà le titre, il s'est dit la guerre des lulus, j'ai fait la guerre des boutons. Ok, on veut me refaire faire ce que j'ai déjà fait auparavant. Le producteur en plus est un peu stressé, il lui a très mal présenté l'histoire a priori. Donc Yann est parti avec les bouquins sous le bras en se disant bon ok, je vais les lire puis je vais lui dire que je ne veux pas faire le film. En fait, trois jours après, il rappelait le producteur pour dire tu m'as eu. L'histoire m'a emballé, je vois tout ce que je peux raconter avec. Et donc c'est comme ça qu'il a été entraîné dans l'aventure. Et quand on l'a rencontré, je lui ai dit fais le film que tu as envie de faire, on ne sera pas sur ton dos pour te dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, etc. Parce que pour moi, l'adaptation d'une bande dessinée, enfin de quelle que soit l'oeuvre, ça peut aussi être un roman, etc. dans un autre médium, c'est une nouvelle oeuvre. Et donc cette oeuvre-là, c'était celle de Yann Samuel. Il fallait qu'il se sente libre de faire l'oeuvre qu'il avait envie de faire. Par contre, ils ont eu l'élégance, aussi bien Yann que les producteurs, de nous envoyer au fur et à mesure les différentes versions du scénario. D'abord, ce qu'on appelle le traitement, qui est une sorte de... En bande dessinée, nous, on parle de séquencier. C'est vraiment le développement de l'histoire avant l'écriture des dialogues, avant vraiment le détail de chaque plan. Et puis après, les scénarios. Et à chaque fois, je leur ai fait mes retours en disant qu'ils n'avaient aucune obligation de tenir compte de mes remarques. Donc il y avait certaines remarques qui étaient sur le point de vue historique. J'avais relevé des anachronismes, des choses comme ça. Il y avait des choses qui étaient propres à la narration. Mais après, voilà, Yann Samuel, on faisait ce qu'il voulait. Donc il y a des remarques dont il a tenu compte, très peu. Et puis les autres, dont il n'a absolument pas tenu compte, la grande majorité. Mais ça ne me posait aucun problème. Et en dehors de ça, on n'a pas eu d'implication directe sur le film. Mais on a été associés, je dirais au suivi, on a été informés de tout le montage du projet. Donc je vous dis, de tout le travail sur la production, la réalisation, la recherche d'un distributeur, le casting, etc. Chaque fois, on vous informait des différentes étapes. Et à chaque étape supplémentaire, on se disait, ah, mais le film va peut-être se faire, tout compte fait. Et le film s'est fait. Et quand le film s'est fait, on a pu aussi assister au tournage, plusieurs fois, etc. Et on a été aussi associés à la promotion du film. Ok, ça marche. Alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit signe et je vous passerai le micro. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Et sinon, moi j'ai une question plus sur votre rapport au cinéma en général. À quel point ça... Déjà, est-ce que vous avez des références précises, particulières ? Quel rapport avez-vous avec le cinéma ? Est-ce que ça vous inspire aussi pour créer de la bande dessinée ? Vas-y, je te laisse la parole. Non, mais c'est inévitable. On a tous... Je ne vois pas quelqu'un dans la salle dire je n'ai jamais vu un film de ma vie, par exemple. Ce n'est pas possible. Inconcevable. Moi, mon rapport au cinéma, il est important. Sauf que depuis que j'ai fait ce montier d'auteur de bande dessinée, j'ai beaucoup moins le temps d'aller au cinéma. Je ne sais pas si c'est le mien ou le tien qui fait du l'inciné. Mais... Alors, il y a aussi le cinéma, mais il y a aussi les séries. Il y a les lectures, forcément, mais les séries, on aime à dire souvent, quand on nous pose la question quelles ont été nos influences, on a des séries en commun, comme l'Autobus à l'Impérial, où des... Les Régis, c'est souvent la Saint-Majer des Mouches, Les Disparus du Saint-Agile, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu ces anciens films. Les Petites Canailles, aussi, pour moi, qui était une série avec des adultes en noir et blanc à l'époque, qui existait par la suite en dessin animé. Et le film, oui, alors, le film français, contrairement à d'autres, certaines personnes disent, moi, les films français, je ne peux pas, c'est mal joué. Enfin, non, ce n'est pas mon cas. Moi, je sais que j'étais... J'ai regardé aussi, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette émission à l'époque, sur France 3, si je ne dis pas de bêtises, où il passait toujours des vieux films en noir et blanc, très tardivement, vers minuit. Je ne sais plus comment ça s'appelait, cette émission, mais je sais que j'adorais découvrir, justement, parce que je suis dans les années 70, et le cinéma avait déjà beaucoup évolué depuis les années 50, 60, et il y avait des choses qui étaient quand même plus fantastiques. Il y avait un accès à une culture différente de la bande du cinéma, où au niveau des effets spéciaux, ça a changé. Mais en fait, moi, j'aimais bien aussi découvrir tous ces vieux films auxquels je n'imaginais pas que ça pouvait exister. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas me limiter seulement à ce qu'on me proposait dans mon époque. Donc, j'ai toujours suivi des vieux films, comme aujourd'hui, je suis très bon public aussi des films américains, à grands spectacles, comme des films plus intimistes. J'ai un panel assez large et en fait, c'est comme pour la musique, c'est comme pour dans tout, en fait, tout peut nous inspirer, tout peut nous procurer du plaisir, même si ce n'est pas forcément tous les films. Mais c'est comme en musique, si vous mettez un bon mot sur une harmonie ou un accord, il peut apporter, je ne sais pas, sur trois secondes, dans un morceau de musique, il peut apporter une émotion. Dans le cinéma, c'est pareil, dans tous les cinémas, je pense que c'est pareil. Il y a des choses qui vont nous apporter une émotion. Il y a des images en oreille blanc qui vont être plus parlantes que des trucs avec beaucoup d'effets spéciaux aujourd'hui, qui peuvent être très bien réalisés, mais moins dans l'émotion. Donc, après, moi, je suis, j'imagine que comme Régis, comme beaucoup de monde ici, assez gourmand, en fait, de tout ce qui est culturel. D'ailleurs, avec la Covid, pour revenir sur la Covid, on s'est rendu compte que la culture avait finalement été d'une grande nécessité pour les gens, puisqu'on n'a jamais autant lu de livres, regardé des films sur des plateformes, j'ai acheté des jeux vidéo, enfin, tout ce qui était culturel. Et en fait, pour revenir au film, moi, sur la guerre des Luz, c'est... Alors, comme dit Régis, oui, c'est pas le film qui l'aurait fait, mais par contre, quand moi, je le vois, effectivement, c'est un film qu'aujourd'hui, j'apprécie parce que ça respecte les valeurs de la bande dessinée, mais c'est surtout aussi, c'est rester dans l'esprit de la bande dessinée qui est grand public. Et moi, j'avais besoin de retrouver en... Plus jeune, je voulais faire la bande dessinée profonde glaciale, psychopathe, j'étais un peu en mode décalage et en fait, c'est sur le tard que je me suis dit, mais en fait, je veux retrouver mes premiers amours comme dans les films ou la musique, c'est de retrouver des choses plus populaires. Et la bande dessinée, au départ, c'est un art populaire et je me sens plus proche aujourd'hui de ça. Et donc, dans le film, je trouve aussi ça, ce côté un peu populaire, grand public et qui raconte une belle histoire qui est de toile des fonds historiques. Mais en tout cas, oui, le cinéma, c'est inévitable, ça me suit depuis toujours et ça m'a inspiré pour pas mal de choses aussi. Et moi, si je reviens sur mes souvenirs d'enfance, en fait, le cinéma, c'était la séance du mardi soir parce que j'habitais dans une petite île où il n'y avait pas de cinéma. C'était une ville de 2000 habitants et tous les mardi soir, on allait dans la grande ville du coin, au Combourg, où il y a peut-être 10 000 habitants, mais il y avait un cinéma avec deux salles et on allait manger à la crêperie. Je suis breton. Et après, à 9h, on est allé à la séance du soir et j'ai vu plein de films comme ça. Et donc, ça m'a nourri et je me souviens qu'il y avait quand même, même s'il n'y avait pas de cinéma à Bazouge où j'habitais, il y avait parfois en fait, l'été, des petites séances comme ça qui étaient improvisées. Donc, on était assis sur des chaises comme celles sur lesquelles vous êtes assis et voilà, et l'écran, ça devait être un grand drap blanc qui était tendu et puis il y avait une association qui nous projetait des films et notamment un film qui m'a beaucoup marqué qui était Little Big Man et que j'ai vu deux fois la même semaine puisque je l'ai vu donc au Mill Club où était projeté ce petit film, enfin ce petit film, ce grand film mais dans ce petit cinéma, enfin cette petite salle et puis je l'ai vu à la télé puisqu'il est passé à la télé en fait la même semaine et je l'ai vu deux fois, c'est un film qui doit durer deux heures et demie, trois heures dans mon souvenir et c'est un film qui m'a complètement fasciné, qui m'a complètement scotché et voilà, et donc ça m'a nourri, j'ai toujours été un grand consommateur aussi bien de livres que de films, que de tout ce qui est audiovisuel. J'ai voulu faire une école de cinéma à un moment donné, j'avais commencé mes études de philosophie parce qu'après le bac, je ne m'attendais pas à avoir le bac et donc je me suis retrouvé comme ça, alors il n'y avait pas encore comment on appelle ça le système d'inscription maintenant, Parcoursup, il n'y avait pas encore ça mais c'était le début en fait des inscriptions sur Minitel et donc il fallait mettre des voeux et j'étais allé mettre des voeux, j'avais mis psycho, philo, sociaux, philo parce que j'aimais ça, et puis socio, psycho, je me dis tiens, ça m'intriguait. La prof de philo, on ne fait pas socio, psycho, arène, la fac n'est pas terrible, par contre, il y a une bonne fac de philo, arène, je vais faire ça puisque ayant eu le bac je n'avais fait aucune inscription nulle part parce que je ne m'attendais pas à l'avoir. j'ai fait une année de philo et puis après je me suis dit j'aimerais bien faire une école de cinéma et donc mes parents m'ont dit fais plutôt une deuxième année de philo comme ça tu as un DEUG, tu as un diplôme. Donc j'ai passé le concours quand même de l'école de cinéma j'avais été accepté et il y avait l'autorisation en fait on pouvait conserver en gros cette inscription pour un an supplémentaire. Donc j'ai fait la deuxième année et puis après avoir eu un DEUG donc mes parents m'ont dit fais plutôt une année supplémentaire parce qu'un DEUG ça ne te donne rien au moins une licence tu peux enseigner. Donc j'ai fait une licence de philosophie et puis au bout de trois ans la philosophie ça commence à vraiment me plaire donc je me suis dit je vais faire une maîtrise de philosophie et puis j'avais oublié en fait mes rêves de cinéma à ce moment-là et donc j'ai cherché plutôt un diplôme rapide à faire en un an parce que je ne voulais pas être prof de philo donc il fallait que je fasse quelque chose d'ocre et donc j'ai fait un DESS qui n'avait rien à voir c'est ce qui m'a amené dans la région en fait d'abord sur l'île et qui m'a éloigné du cinéma petit à petit en tout cas en tant que créateur mais par contre en tant que spectateur j'ai toujours regardé beaucoup de films aussi bien dans les salles de cinéma qu'à la télévision. Avec tes enfants ? Avec mes enfants. Ah oui j'allais juste oublier une référence qui pour moi était inévitable c'était avec mon papa et ma maman on regardait toujours Eddie Mitchell avec la dernière séance pour ceux qui ont le connu c'était des moments où j'ai découvert vraiment les western spaghettis enfin toute cette culture en fait qui datait déjà bien avant ma naissance et il y a aussi un film qui m'a vraiment marqué en études d'art c'était grâce à un prof dont je malheureusement oublie le nom qui habitait sur Paris et c'est je crois que c'est Youth Band de John Cassavetes je ne sais pas si vous connaissez non un des premiers films de Peter Falk donc Columbo pour les plus jeunes et moins jeunes c'était un film qui était assez incroyable en fait qui était déjà filmé sur les pôles avec pas de musique et avec des ambiances de bandes de copains qui d'ambulaient je crois que c'est dans New York je crois et ça avait été un film qui m'a marqué parce que j'ai réalisé qu'on pouvait faire du cinéma aussi autrement qu'en mettant toujours des effets partout en musique ou avec des cadrages propres on pouvait raconter des histoires autrement en fait à travers le prisme du cinéma mais d'une façon différente et ça ça a fait vraiment une partie des films qui m'ont vraiment marqué et Eddie Mitchell forcément encore une fois la dernière séance qu'on attendait la semaine pour regarder les westerns et Tarzan les westerns et Tarzan voilà pas que ça mais oui moi j'avais l'impression qu'il passait Tarzan toutes les semaines ok et maintenant du coup que le cinéma vous a approché est-ce que ça vous a donné envie de soit travailler pour le cinéma ou de pourquoi pas alors oui et non en fait c'est quelque chose qui à la fois m'attire parce que j'ai toujours aimé le cinéma et puis j'aime bien en fait tout ce qui est expérience qui me sort un peu de ce que je fais habituellement et et en même temps ça m'a fait comprendre aussi mais bon c'est déjà un peu le sentiment que j'avais que le cinéma est un milieu beaucoup plus compliqué que la bande dessinée produire un film ça coûte très cher donc il faut beaucoup de moyens il y a beaucoup de gens à intervenir la guerre des Lulu c'est plus de 7 millions de budget et c'est 150 personnes sur l'équipe technique plus après 8 ou 900 figurants enfin etc donc voilà c'est vraiment une grosse machine dans la bande dessinée voilà vous avez l'équipe de création qui est ici sur ce plateau donc on est deux c'est beaucoup moins lourd à gérer et en termes de liberté de création on a beaucoup plus dans la bande dessinée que dans le cinéma après j'ai eu des propositions trois sociétés de production comme ça qui m'ont approché avec laquelle j'ai eu des débuts de projet la plupart ont avorté pour l'instant alors qu'en bande dessinée en règle générale quand on se lance dans un projet une fois qu'il est validé par un éditeur on va au bout du projet au cinéma voilà même si c'est un producteur qui vous commande un projet qui vous paye pour le faire etc il y a 9 chances sur 10 voire 99 chances sur 100 pour que le projet ne se fasse pas parce qu'on n'a pas le distributeur on n'a pas le comment dire ficelé le financement etc donc oui c'est quelque chose qui m'attire et en même temps je me trouve très bien dans la bande dessinée pour tout un tas de raisons et donc je n'ai pas envie en fait de devenir un scénariste de cinéma ou de télévision mais ça peut être je peux être amené à monter des projets à côté alors moi non non mais moi je laisse le cinéma me faire rêver par contre mon rêve d'enfant comme j'ai vu cette semaine des enfants dans l'exposition je leur ai dit vous savez on a tous des rêves étant enfants tout petits de faire un métier enfin normalement j'espère en tout cas tous et moi j'ai vraiment eu cette opportunité de pouvoir faire mon rêve d'enfant mon métier et donc c'est un médium tellement particulier la bande dessinée et je ne me vois pas plus dessiner par exemple j'ai besoin de dessiner quand j'explique aux enfants quand j'en ai marre de faire mes planches de bande dessinée devinez ce que je fais pour me délasser je leur dis je dessine mais à côté de la narration propre de la bande dessinée je ne suis plus dans les codes de la bande dessinée je prends un papier de la peinture peu importe je commence à dessiner en improvisant et le dessin c'est vraiment une respiration pour moi c'est à dire si je ne dessine pas je suis malheureux et j'ai besoin j'étais assez solitaire petit et en fait c'est bien que ce métier c'est qu'on peut travailler à deux ou trois on travaille dans le même atelier mais on est quand même assez seul malgré tout dans son travail quand Régis écrit il est seul je ne pense pas qu'il est en train d'écouter tout ce que tout le monde lui dit moi j'ai besoin aussi d'être tout seul sur ma planche mais le cinéma ça implique d'avoir tellement de monde autour de soi et en fait quand on a eu cette opportunité d'être sur le tournage c'est une énergie folle aussi le cinéma il est technicien il faut patienter il y a plein de démarches qui sont différentes de la bande dessinée mais par contre je préfère que le cinéma me fasse rêver tout comme j'ai rêvé en allant sur le tournage parce que j'ai appris plein de choses et on a envie d'apprendre des choses constamment dans sa vie donc on a découvert le métier du cinéma mais non je ne me vois pas faire du dessin animé par exemple le dessin animé j'aime beaucoup mais je ne me sens pas capable d'intégrer un studio je ne me sens pas capable de passer du temps à créer des personnages des caractères des personnages pour moi ce qui m'a toujours plu c'est la narration BD et maintenant que j'en fais mon métier il est hors de question que je passe à autre chose je vais faire mon vieil imbécile mais voilà j'y tiens je reste agrafé à mes planches autant que je peux moi c'était l'inverse moi c'était une vocation précoce la bande dessinée en fait je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie et c'est presque la bande dessinée qui m'a trouvé je devais avoir 30 ans quand j'ai écrit mes premières bandes dessinées et par contre maintenant que je fais ce métier je n'ai pas envie d'en changer comme quoi les parcours sont différents mais on est raccord est-ce que vous avez des questions des remarques n'hésitez pas en tout cas il n'y a pas de questions parce qu'on a la gorge personne ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de questions sinon on a Justin en route secours il a toujours des questions voilà tu cherches encore brûle le powerpoint comme ça moi j'en ai encore une sinon on va continuer du coup déjà quelle a été votre réaction les émotions qui vous ont traversé quand vous avez vu pour la première fois du coup le film et puis ma deuxième question un peu sous-jacente c'est est-ce que vous vous êtes senti dépossédé ou pas de votre oeuvre alors pour la première question en fait c'est c'est une c'est toujours assez ambigu en fait de voir comme ça son oeuvre adaptée au cinéma ou autre et donc c'était un visionnage assez particulier en plus quand on l'a vu c'était pendant la projection équipe donc c'est la projection qui est organisée en amont de la sortie du film avec toute l'équipe qui a participé au film et donc on est dans une salle où tous les gens qui voient le film sont concernés directement par ce film-là puis ils ont participé à son élaboration et moi je sais que j'ai regardé le film j'avais beaucoup d'attentes évidemment j'avais surtout peur en fait d'être déçu par ce film-là parce que je me disais si je trouve le film vraiment mauvais je vais avoir du mal après à l'assumer notamment devant un public à participer aux avant-premières etc et puis surtout dire aux réalisateurs avec qui on avait une relation d'amitié avec les producteurs etc leur dire mais le film que vous avez fait est complètement nul donc j'avais quand même pas mal d'appréhension enfin d'appréhension quand je suis allé le voir et j'en suis ressorti avec une impression mitigée en fait je ne savais pas si j'avais vu un bon film ou un mauvais film parce que chaque fois quelque chose m'avait dérangé dans ce que j'avais vu ça me perturbait pendant au moins 5-10 minutes et je ne voyais plus rien de ce qui défilait sur l'écran et donc j'ai une vision complètement hachée du film et il a fallu que je le revoie après lors des premières avant-premières notamment une avant-première que pour le jeune public il devait y avoir une salle on pouvait naviguer entre deux salles et il y avait une salle où il y avait des collégiens et des élèves de primaire et puis une salle avec des lycéens et le fait de revoir ce film dans ces conditions déjà avec moins de pression moins d'attente j'ai pu en profiter pleinement et puis surtout il y avait un public en fait qui n'était pas acquis et les réactions de ce public-là étaient très importantes parce que ça montrait que le film fonctionnait les rires les applaudissements même pendant le film etc. et puis voilà j'ai pu vraiment me lâcher et regarder le film pour ce qu'il était donc un film une autre oeuvre qui n'est pas la bande dessinée qu'on a créée qui est autre chose qui se base sur cette bande dessinée-là mais qu'une oeuvre à part entière et là j'ai pu avoir un sentiment beaucoup plus positif de ce que j'avais vu et c'est un film que j'aime beaucoup justement que j'apprécie maintenant notamment parce que à cause des retours aussi qu'on a eu sur le film c'est-à-dire que quand on crée une oeuvre moi je sais qu'une fois que la bande dessinée est finie une fois qu'on l'a lue relue etc. et qu'elle part chez l'imprimeur qu'on ne peut plus rien changer donc j'ai toujours plus ou moins le sentiment d'avoir fait le mieux que je pouvais faire mais je ne sais pas si on a fait une bonne bande dessinée ou une mauvaise j'espère toujours c'est une bonne bande dessinée mais c'est le retour du public en fait qui va me dire si la bande dessinée qu'on a faite valait le coup d'être faite tout simplement est-ce qu'elle a touché des gens est-ce qu'elle a ému des gens est-ce qu'elle les a fait pleurer est-ce qu'elle les a fait rire etc. et donc c'est les premiers retours critiques comme ça qui vont forger le regard que je vais avoir sur ma propre oeuvre et pour le film ça a été un peu pareil même si ce n'est pas mon oeuvre pour le coup mais le fait d'avoir le retour du public comme ça qui a été majoritairement un retour positif notamment de la part du public cible qui est le public des 10, 12, 14 je me suis rendu compte que le film fonctionnait très très bien avec cette tranche d'âge là et puis surtout c'est un film qui ne trahit pas la bande dessinée puisque la deuxième partie de la question c'était ça en gros c'est un film qui a respecté les valeurs qu'il y a dans la bande dessinée c'est un film qui a respecté les personnages même si forcément ils sont différents des personnages qu'on a créés puisque moi les Lulu en fait je les connais de l'intérieur puisque je les fais parler je les fais penser etc et là c'est le réalisateur Yad Samuel qui est aussi le scénariste du film qui a écrit des dialogues donc qui sont des dialogues qui sont différents de ceux que j'aurais écrits ce sont des acteurs des jeunes acteurs qui interprètent et les lus donc forcément ce double filtre en fait de l'écriture des dialogues et de l'interprétation fait que les personnages sont sensiblement différents de ceux que moi j'ai en tête mais c'est des personnages que j'ai appris à aimer aussi dans le film que je trouve très touchants drôles etc c'est le même sentiment on est mitigé d'autant plus que ça faisait nous 13 ans qu'on travaille avec les Lulu on connaissait leur histoire on connaissait un peu les personnages au début quand on a créé les personnages on tâtonne aussi et il fallait juste prendre de la distance se mettre en immersion avec le public et notamment beaucoup avec les scolaires et savoir lâcher prise en fait c'est à dire qu'à partir du moment où on a accepté de laisser Yann adapter la guerre des Lulu il fallait qu'on lâche prise dès le départ mais c'est jamais évident de lâcher prise dans la vie de toute façon il y a toujours un petit temps un petit décalage qui va faire qu'on va vraiment lâcher prise et le fait d'avoir vu effectivement les réactions des enfants notamment je ne sais pas si dans le public quelqu'un l'a vu le film je ne sais pas si beaucoup de monde l'a vu mais les ados réagissaient beaucoup aussi à la tarte la claque dans la figure de Lucien la petite salette d'amour aussi un peu de charme entre les deux personnages entre Luce et Lucien et puis après on a eu les réactions des enfants on leur posait la question qu'est-ce qui leur a plu alors certains forcément la scène de guerre elle est juste incroyable elle ne dure pas longtemps mais elle a mis une énergie dans le film dans la narration qui n'a pas dans la bande dessinée et puis cette relation effectivement entre Luce et Lucien qui n'est pas exactement la même dans la bande dessinée mais oui en fait c'est savoir lâcher prise et effectivement une fois qu'on a pu comme on a eu cette chance de faire plusieurs avant-premières avec l'équipe du film on a pu être plusieurs fois en immersion même parfois partiellement mais ça nous a permis de se détendre un peu de dire bon allez maintenant tu regardes un film tu n'es pas là pour analyser critiquer le travail tu es là juste pour recevoir les émotions et maintenant moi ce que je disais tout à l'heure en revoyant la bande annonce ça m'a encore donné de le voir et je ressens encore des émotions et puis certainement qu'il y a un fil aussi comme ça qui s'est créé aussi avec les acteurs et les réalisateurs et les producteurs ce qui fait qu'il y a une sympathie il y a quelque chose il y a un petit truc en plus qui fait que voilà je ne sais pas si c'est objectif mais en tout cas voilà mais oui il fallait prendre de la distance en tout cas pour pouvoir apprécier le film vraiment en tant que tel ce qui était important en fait c'est que quand j'ai vu le film et puis après avoir discuté avec Yann Samuel et avec toute l'équipe c'est que c'est un film qui a été fait par quelqu'un qui a aimé la bande dessinée c'est à dire que Yann Samuel n'a pas fait ce film pour l'argent c'était pas un achat de licence pour la il a vraiment apprécié la bande dessinée d'ailleurs au départ c'est ce que je disais en fait il n'était pas parti pour le faire la bande dessinée il en avait entendu parler il ne l'avait pas lu mais voilà la thématique bon une bande d'enfants etc et c'est vraiment après l'avoir lu qu'il a eu envie de faire ce film et je trouve que ça sent dans le film il y a mis beaucoup de lui-même et d'ailleurs on l'a senti lors de la projection publique il disait que c'était la première fois qu'il était à ce point stressé de montrer l'une de ses productions et voilà et donc ça participe aussi au ressenti qu'on a maintenant sur ce film là et du coup on a oublié la deuxième question si tu te sentais dépossédé de ton oeuvre ah c'était ça d'abord toi vas-y est-ce que tu te sens dépossédé ? on y a un peu répondu non je ne me sens pas dépossédé dans la mesure où je disais c'est une interprétation c'est une adaptation et donc moi c'est dans les droits j'acceptais que quelqu'un s'en empare et fasse son oeuvre à lui et j'aurais été déçu si le film ne m'avait pas plu si je l'avais trouvé complètement raté et surtout s'il avait trahi vraiment la bande dessinée mais trahi ses valeurs c'est à dire que on dit que l'adaptation c'est forcément une forme de trahison mais voilà on peut être bien trahi ou mal trahi et là je trouve qu'on a été bien trahi parce que ça a été fait avec respect et toi pas de trahison non moi j'ai pas l'impression qu'on soit dépossédé enfin en tout cas pour ma part parce que c'est c'est toujours surprenant de voir déjà des personnages qui sont imaginés dans le texte et dans l'écrit et dans le dessin comme ça pour faire une bande dessinée et prendre vie et je pense même que c'est plutôt une plus-value en fait pour nous enfin pour moi parce que ça m'a amené aussi de faire des vraies rencontres de vraies personnes dans la vie là je parle effectivement des acteurs des enfants acteurs et des producteurs donc des vraies personnalités avec des gens à qui on s'est vraiment bien entendu d'ailleurs sur le plateau il y a une superbe ambiance même au niveau technique il y avait une vraie cohésion il y avait une émulation entre tout le monde tout le monde était ravi d'être là et non pour moi c'est plutôt du bonus déjà j'aurais jamais imaginé que les Lulis arrivent au cinéma mais comme c'est une trahison comme le dit Régis c'est une belle trahison et en même temps au niveau des codes graphiques qui déchartent couleurs c'est assez proche de la bande dessinée on a été contacté aussi enfin moi j'ai été contacté par la labilleuse Vincent Gallot qui est directeur de photographie sur les films avait adoré les couleurs dans les Lulis il a voulu s'en approcher avec Yann Samuel donc et puis après l'histoire est effectivement un peu différente mais elle garde les valeurs ça garde le fil rouge et en fait voilà ce sont de beaux ajouts en fait qui pour moi mettent plus encore en valeur la guerre des Lulis qu'on a créée maintenant il y a ça 13 ans 13-14 ans donc non non c'est plutôt très agréable plutôt qu'autre chose je me sens pas dépossédé ça marche au contraire on m'a apporté plus de choses ok on voit nickel alors est-ce que quelqu'un a des questions ah je vois que ça commence bonjour je voulais savoir s'il y a une suite qui est programmée à la guerre des Lulis et sur quel tome elle porterait plutôt si suite il y a alors le réalisateur a prévu une suite oui une suite en fait qui reprendrait un peu le contenu de la perspective Luigi donc la perspective Luigi c'est deux tomes tout à l'heure au début on voyait avec le titre écrit en rouge qui raconte ce qui s'est passé entre le tome 3 et le tome 4 on va dire de la série classique et donc toute la partie où il s'est en Allemagne donc le film serait basé là-dessus mais avec beaucoup d'aménagements beaucoup plus que dans le premier film qu'il a fait qui lui est basé sur les trois premiers tomes sur un peu du tome 6 puisque le tome 6 revient sur l'avant-guerre et puis sur une histoire qu'on avait écrite où les Lulis rencontrent un tirailleur sénégalais donc ça c'était pour un magazine la difficulté en fait pour le deuxième film elle est de deux natures d'une part les enfants grandissent et grandissent rapidement nous dans la bande dessinée on les fait grandir au rythme qui nous plaît là les acteurs en fait le tournage a été fait il y a déjà un an et demi en 2021 et en un an et demi des enfants ça grandit très très vite donc les acteurs ont beaucoup changé donc ça nécessite dans le film si on fait un 2 une ellipse de temps importante une ellipse de temps d'au moins un an qui justifie que les acteurs aient autant grandi donc forcément ça nécessite des changements dans l'histoire puisque nous quand on le début de la perspective de Luigi c'est la suite immédiate de la fin du film et de la fin du tome 3 et puis la deuxième difficulté c'est le financement je disais tout à l'heure un film comme ça ça coûte très cher c'est plusieurs millions d'euros et pour qu'on puisse financer un 2 il faut que le premier se soit auto-financé au travers des recettes en cinéma au travers de l'exploitation en VOD en DVD à la télévision et pour l'instant en fait les recettes du film en salle n'ont pas été suffisantes pour couvrir le financement du tome donc là le film vient de sortir en DVD il y a une semaine ou deux DVD, VOD donc les producteurs espèrent beaucoup sur ce passage comme ça à la télé pour apporter les financements qui manquent actuellement pour faire le 2 mais Yann Samuel a commencé l'écriture quand même du film ils continuent à espérer vraiment que ça va se faire on croise tous les doigts pour que ça se fasse et donc on encourage tous les gens qui ne l'ont pas encore vu ou même qui l'ont vu à le revoir comme ça à la télé et voilà pour que le 2 puisse se faire et pas en streaming illégal parce qu'il n'y a pas de sous qui rentre vous avez bien compris le principe j'espère que le streaming illégal vous en avez un peu parlé ce qui se passait sur le plateau vous avez côtoyé vous étiez souvent présent sur les plateaux de tournage vous avez côtoyé des grands acteurs les adultes sont des stars et ces jeunes enfants qui sont des stars en devenir quelle était l'ambiance sur le plateau comment ça s'est passé est-ce que justement vous avez dit que le film respectait les valeurs de la guerre des Lulu est-ce que le tournage lui-même respectait en fait ces valeurs que vous aimez oui c'était une très bonne ambiance d'ailleurs au départ moi je pensais aller juste une fois sur le plateau enfin sur le tournage histoire de voir ce que c'était qu'un plateau de tournage et puis voilà et en fait j'y suis allé au moins 7 ou 6 fois t'as dû y aller une dizaine de fois parce qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance pas seulement entre les acteurs parce qu'en plus les acteurs principaux ce sont les enfants c'est-à-dire que les acteurs adultes qui arrivaient pour leur semaine de tournage souvent ils venaient quelques jours ils venaient une semaine ils arrivaient il y avait déjà un groupe d'acteurs qui était constitué qui étaient ceux qui interprétaient l'élu et ils devaient trouver leur place en fait dans ce petit groupe d'enfants et donc voilà c'était plus des stars c'était juste des acteurs comme les autres qui se mettaient autour d'enfants et sur le plateau il y avait vraiment je trouve une ambiance qui était très très chouette on sentait que toute l'équipe était investie donc pas seulement le réalisateur les acteurs mais voilà toute l'équipe technique donc toute l'équipe de décoration ceux qui s'occupaient des lumières du son etc et on a rapidement sympathisé avec un peu tout ce petit monde puisqu'en plus on était on allait partout on les laissait aller moi j'ai dû prendre à peu près 6000 photos sur le tournage donc ça veut dire que voilà dès que je voyais une porte je la poussais je regardais ce qu'il y avait derrière souvent c'était un décor donc il n'y avait rien mais voilà mais on a discuté avec un peu tout le monde et donc non c'était vraiment une très très chouette ambiance oui et puis en fait il y a un terme qui est rapidement apparu c'est que c'était famille dans la bouche des acteurs les lulus les enfants qui ont joué les lulus ils parlaient de famille après les adultes ils parlaient de famille donc vous savez bien ce que ça veut dire c'est que quelque part il y a de vrais liens qui se sont créés en fait et s'ils se sont créés c'est pas vraiment rien c'est à dire que les ambiances généralement les gens vont chacun de leur côté et puis c'est tout ça s'arrête là mais là les techniciens enfin tous ceux qui étaient venus sur le tournage en fait il faut savoir que c'est pas forcément le réalisateur ne travaille pas toujours avec les mêmes techniciens ça dépend aussi des disponibilités de chacun donc il faut constituer des équipes et tout le monde nous disait qu'ils étaient ravis d'être là et surtout à un moment donné comme je disais tout à l'heure il y avait une vraie cohésion les gens étaient contents de venir mais il y avait aussi le fait que ce soit un film historique tout simplement quand on tourne un film plus contemporain dans un appartement machin ils ont un vrai plaisir à reconstruire une époque qu'ils n'ont pas connue les équipes déco les chefs tous les gens qui ont travaillé sur les films en fait ont plus de plaisir apparemment d'après ce qu'ils m'ont dit à travailler sur une toile de fond historique rechercher créer des choses que quand on fait un film qui se passe en 2019 où c'est notre quotidien donc ça fait moins rêver il n'y a pas eu de travail sur fond vert dans le film c'est donc tout ce qu'on voit aussi bien les décors que les explosions etc c'est du réel en fait c'est du live donc il a fallu construire comme ça le village de Valencourt alors il y a des décors existants qui ont été utilisés comme le familister qu'on voit ici comme l'abbaye de Saint-Michel mais sinon tout a été construit le champ de bataille ils ont creusé des centaines de mètres de tranchées ils ont fabriqué des fils barbelés des avions plantés dans le sol etc des trous d'obus donc tout le village détruit pareil a été construit la cabane de la sorcière la chaumière en fait ils pensaient utiliser une vieille chaumière existante ils n'ont pas trouvé ce qui leur convenait donc ils en ont fabriqué une et donc c'est pour ça aussi que c'était super intéressant d'aller sur le tournage et les explosions aussi qui étaient les explosions c'était des vraies explosions donc il y avait des artificiers il y avait des cascadeurs donc c'était impressionnant et je me souviens d'une anecdote par rapport à l'ambiance justement du tournage c'est que lors de la fête de fin de tournage je discute avec l'ingénieur son et qui me dit normalement sur un tournage l'ambiance c'est pas du tout comme ça l'ambiance dès qu'il y a un problème chacun essaye de se défausser en mettant la responsabilité sur le voisin il dit non c'est la déco qui a merdé non c'est enfin etc et c'était l'inverse non c'est moi non non excuse moi c'est moi c'était pas l'inverse c'était qu'en fait dès qu'il y avait un problème plutôt que d'essayer d'accuser le voisin on cherchait à résoudre le problème on disait ok on a un problème on se fiche de savoir qui ou quoi est responsable on va résoudre ce problème là pour pouvoir continuer il dit normalement ça n'arrive jamais sur un tournage et ça a participé à l'ambiance et je pense que ce qui a participé aussi beaucoup à l'ambiance du tournage c'est que le plateau au bout d'un moment a été ouvert au public c'est à dire que quand ils ont fait le village de Horst donc c'est un village qu'ils ont construit dans un village existant pour avoir au moins le point de vue sur l'église ils n'avaient pas reconstruire quand même une église mais ils ont construit une épicerie ils ont construit un bar ils ont construit une mairie un maréchal ferrand enfin etc des granges brûlés et donc ils ont commencé cette construction qui a duré à peu près un mois un mois et demi et les gens du village en fait tous les jours venaient pour voir ce que c'était que ce truc intrigués et puis après ils revenaient chaque jour après le travail les gens venaient voir où était l'évolution de ce village et quand le tournage a commencé les gens revenaient surtout que les gens avaient tendance à venir de plus en plus loin c'est à dire que les villages aux alentours ont été prévus donc ils venaient voir c'était un peu la sortie du dimanche c'était Euro Disney voilà et le tournage commence et les gens revenaient puis là il y avait une barrière qui les empêchait d'aller sur le plateau il y en a qui ont demandé en fait est-ce qu'on peut quand même voir il y a des écoles qui ont commencé à appeler pour savoir s'ils pouvaient venir comme ça visiter le plateau de tournage et les producteurs ont décidé qu'ils pouvaient accueillir les écoles une école au départ et puis après ça a commencé à se savoir pareil aux alentours et ils ont fini par laisser le plateau ouvert puisque les gens qu'ils avaient laissés passer étaient très respectueux c'est-à-dire ils éteignaient bien leur téléphone ils faisaient le silence quand on disait moteur et au bout d'un moment le plateau était complètement ouvert c'est-à-dire tous les gens venaient et puis ils pouvaient assister voir Isabelle Carré jouer comme ça dans le village avec les enfants etc et ça ça a participé je pense à l'ambiance parce qu'évidemment quand vous êtes juste entre vous vous pouvez vous engueuler etc quand il y a plein de gens de l'extérieur qui viennent vous essayez d'un peu mieux vous comporter et à mon avis l'ambiance de tournage doit beaucoup à ce fait-là oui et puis le fait qu'il y avait les acteurs et nous-mêmes on était présents à un moment donné les gens venaient avec leurs albums et il y avait cet album qui servait en fait de lien parce que les acteurs comme nous sur le tournage ont dédicacé les albums entre deux prises ou pendant une prise Isabelle Carré nous rejoignait elle a signé les albums elle nous a rejoint aussi en interview d'ailleurs elle avait fait un super travail d'interview c'est la Voix du Nord ou non c'était juste et Isabelle Carré moi je sais que j'ai un souvenir incroyable parce que je la rencontre elle était avec Luigi, Matisse et la première chose donc moi j'essaye d'être courtois polier, élégant disant bonjour Madame Carré non non mais tu me tutoies ok et on a parlé de tout sauf de cinéma de BD on a parlé de la vie de nos enfants et elle était d'une simplicité et d'une générosité incroyable et ça rejaillit en fait sur l'équipe aussi donc les gens François et Damien c'était pareil très accessible Alex Hutz bon il a des petits problèmes de dos mais après on l'a revu plusieurs fois on en mangeait avec lui et très accessible aussi ce sont des gens en fait qui aiment leur métier et qui hésitaient là en toute simplicité parce qu'en fait ce sont quand même des personnages très secondaires dans la BD les adultes et dans le film il n'y avait pas de vedette du coup enfin ils ne portaient pas le film donc il y avait moins de pression aussi pour eux c'était pas des têtes d'affiches donc oui ils étaient vraiment là qu'un jour enfin je ne sais pas celui qui a laissé plus longtemps c'est Ahmed Sylla parce qu'il avait eu plus de jours de tournage mais Didier Bourdon on l'a vu à Paris et sa femme arrive dans le cinéma le dimanche matin je me souviens elle arrive et dit attends attends je vais te présenter le dessinateur parce que sa fille dessine donc c'était même pas c'était même pas nous qui allons leur dire bonjour il est naturellement vers nous donc c'était et sur le plateau ça se ressentait comme ça aussi c'était très agréable à vivre en fait donc une simplicité dans une complexité du monde du cinéma où ça implique tellement de monde et aussi de budget parce que quand on dépasse une journée de tournage ça coûte très cher et donc tout le monde était détendu donc a priori ils n'ont pas dépassé je pense une seule fois non non ils ont respecté le budget qui s'est prévu au départ respecté le budget pas de dépassement donc pas de voilà donc il y avait vraiment une superbe ambiance que nous avons connue désolé pour vous vous ne l'avez pas connue mais on a eu cette chance de la connaître d'ailleurs en parlant de ce que vous racontez Régis sur le tournage dans l'exposition sur le cinéma et la bande dessinée il y a un écran où vous pouvez voir les constructions en cours du village ou les choses en fait sur le film sur les constructions des décors et d'autres témoignages alors est-ce qu'on a d'autres questions il nous reste le temps pour deux petites questions je pense alors dans le film en fait il y a des personnages qui n'apparaissent pas dans les albums de bande dessinée et je me demandais s'ils allaient peut-être apparaître dans les prochains ou bien s'il y avait des éléments dans le film de création qui ont pu vous inspirer pour les prochains albums de bande dessinée alors oui on a fait des petits clins d'oeil dans le tome 8 qui est paru après le tournage du film on s'est amusé comme ça à glisser des clins d'oeil notamment le cimetière il y a un cimetière qui apparaît dans le tome 8 les enfants se retrouvent à un moment donné et c'est le cimetière en fait du film et c'est un cimetière qui ne devait pas être dans le film d'ailleurs tout simplement parce que Yann Samuel a découvert ce cimetière là donc un cimetière qui est au milieu des bois avec les tombes enfin les arbres qui poussent au milieu des tombes et puis les restes d'une petite église en fait c'est un ancien village qui a été détruit pendant la guerre de 14 et qui a été reconstruit plus loin et en fait il est arrivé dans ce cimetière là par hasard il s'était trompé il avait rendez-vous avec la personne qui avait été chargée du repérage des lieux qui lui avait donné rendez-vous il lui avait donné les coordonnées GPS de l'endroit où il se disait qu'ils allaient construire la cabane des Lulu et en fait il s'est trompé avec les coordonnées GPS il s'est retrouvé dans ce cimetière mais qui était à 200-300 mètres de l'endroit où il avait rendez-vous et en découvrant le cimetière en apprenant l'histoire de ce cimetière il s'est dit mais il faut que j'en fasse un décor du film et nous dans la bande dessinée on s'est dit nous aussi on va en faire un décor de la bande dessinée et ça apparaît après au niveau des personnages a priori non en fait il y a deux personnages principaux qui n'apparaissent pas dans la bande dessinée c'est le personnage de Isabelle Carré et de la sorcière de la sorcière qui est interprétée par Isabelle Carré et puis le personnage de l'infirmière en chef de la doctoresse qu'on voit dans le familistère ça ce sont des personnages qui ne sont pas prévus au casting de la bande dessinée le non mais par contre le rôle d'Amet Silla existait dans la bande dessinée mais pas dans la bande dessinée principale c'était dans Pierre Papier Chico une revue édité ici en Picardie par David Française David Permoni qui nous ont rejoint sur le projet et on espère justement pouvoir intégrer on évoque en ce moment le fait de pouvoir intégrer réintégrer cette histoire dans la collection de chez Casterman en racontant la courte histoire enfin on l'évoquait maintenant on verra bien si ça se fera mais ça serait bien aussi pour que les gens qui connaissent que les films par exemple et qui se mettent à la bande dessinée puissent voir que les personnages existaient et puis les gens qui lisent la bande dessinée de voir qu'il existait mais qu'on ce serait mieux qu'il soit intégré dans l'histoire originale dans le bonus du dernier tome on en trace à notre rédifrice je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui alors est-ce que quelqu'un a une dernière question qu'allez-vous manger ce midi ah Justin normalement c'est lui qui pose la première question d'habitude voilà mais comme il y avait du monde je ne me suis pas dévoi non revenir sur les liens entre cinéma et bande dessinée et c'est vrai que on a créé une exposition qui est un peu plus loin dans la halle autour de cette thématique et vu de loin on a des fois tendance à penser que le cinéma ce n'est jamais qu'un storyboard de bande dessinée qu'on a mis finalement en image ou à penser que la bande dessinée ce n'est jamais que la même chose qu'un film avec des scènes avec des gros plans etc. or pourtant c'est deux arts qui dialoguent ensemble mais qui en même temps sont radicalement différents donc dans votre pratique à la fois de scénariste et de dessinateur quels sont les points communs et les différences vous avez deux minutes les différences et les points communs que vous voyez entre ces deux arts et comment est-ce que le passage de l'un à l'autre que vous avez effectué même si de manière différente chacun par le biais du film vous a peut-être amené à réfléchir sur la manière dont vous envisagez la bande dessinée aussi d'accord les points communs ils sont assez évidents ce sont deux arts narratifs c'est-à-dire on va raconter quelque chose on va raconter une histoire aussi bien en bande dessinée qu'au cinéma c'est pour ça qu'on a besoin de scénarios sont deux arts aussi qui utilisent l'image beaucoup les avantages du cinéma par rapport à la bande dessinée donc là ça fait partie des différences c'est que le cinéma va utiliser du son voilà de la musique on fait parler des personnages il y a du bruit etc en bande dessinée on est obligé de tricher un peu de trouver des codes en fait pour pour tout ça l'avantage qu'on a en bande dessinée par contre c'est qu'on a moins de contraintes de budget ça coûte beaucoup moins cher de faire une bande dessinée et surtout on peut faire ce qu'on veut donc on a beaucoup plus de liberté déjà il y a très peu de censures en bande dessinée et puis voilà nous faire exploser une abbaye c'est beaucoup plus facile ça coûte beaucoup moins cher qu'au cinéma et donc on peut se permettre beaucoup plus de choses je sais que la scène de bataille par exemple dans le film qui est une scène à laquelle tenait Yann Samuel parce qu'il voulait vraiment que son film soit un film de guerre c'est une scène qui a été très très compliquée à mettre en oeuvre déjà parce que techniquement c'est compliqué mais en plus de ça au niveau financier les producteurs disaient ça coûte beaucoup trop cher ça va durer deux minutes et voilà donc ça ça va nous coûter la moitié du budget du film juste pour deux minutes à l'écran donc ce serait mieux d'éviter ça et donc il a réussi à faire en sorte que ça se fasse mais voilà il a dû batailler beaucoup nous en bande dessinée ça nous coûte pas plus cher de faire une scène de bataille qu'une scène de discussion dans un café avec deux personnages et donc voilà donc à ce niveau là on n'a pas ce genre de contrainte donc on peut à peu près tout se permettre et puis on est ce que je disais tout à l'heure on est beaucoup moins nombreux à décider sur une bande dessinée en gros voilà on est à deux au niveau de la création à décider de tout ce qu'on veut faire de l'histoire qu'on veut raconter et des moyens qu'on va mettre en oeuvre pour la raconter de toutes les péripéties etc donc voilà pour moi c'est vraiment les différences entre ces deux médiums non par contre dessiner une scène de deux personnes qui discutent et une scène de bataille en termes de dessin c'est pas la même chose en termes de scénario non plus c'est beaucoup plus dur de dessiner de scénariser d'une discussion c'est aussi facile que ça deux personnes qui discutent après on passe à une scène de bataille mais ça coûte pas plus cher t'es pas mieux payé quand tu fais une planche non bien sûr mais c'est pas la même chose avec 2000 figurants que deux personnes qui discutent dans la barre oui oui c'est sûr mais me fais pas ce coup là de dessinité de bataille non après est-ce que pour finir sur ta question est-ce que ça nous a quelque part aussi influencé dans notre travail de remise en question sur la bande dessinée moi je sais qu'en termes de cadrage enfin quand on est forcément il y a une forme de conditionnement de notre environnement il y a des influences qui sont directes parce qu'on n'est pas dans l'allégorie de la caverne donc tout ce qui nous entoure va nous nourrir la perception du monde qu'on va avoir après on va le retranscrire à travers des choses acquises avec le cinéma dans le monde de l'image la façon de cadrer la façon de poser son oeil donc moi je sais que j'essaye il régisse aussi un cadrage mais aussi des fois très scénatographique dans sa description d'image je sais que moi aussi j'essaye de divertir l'oeil la plupart du temps même quand ce sont une simple scène de discussion par exemple on essaye tous les deux de trouver à un moment donné pour divertir l'oeil dans la lecture de la page pour ne pas être sur le même plan en permanence sur le même personnage de profil on varie les angles donc est-ce qu'il y a une remise en question je ne sais pas en tout cas je sais que je pratique la bande dessinée toujours de la même façon est-ce que je prends des risques je ne sais pas pas graphiquement parce qu'on est sur une série et qu'on ne peut pas se permettre de prendre plus de risques de modifier son façon de travailler sur une série à long terme pour le public alors que si on fait des one shot c'est plus facile effectivement de se remettre en question de revisser son travail de proposer un autre travail alors est-ce que le cinéma après il y a des cousitades forcément mais mais ça reste quand même la bande dessinée un art qui est même s'il parle il est muet il n'y a pas de musique il y a des ellipses plus importantes donc je ne sais pas si j'ai les compétences nécessaires pour faire une petite thèse là-dessus donc voilà je ne sais pas mais je sais juste que le plaisir des deux en tout cas pour nous ce qui concerne avec la résolution à l'écran et notre bande dessinée reste intense c'est que voilà que voilà en fait j'espère que ça que ça ça nous a nourri quelque part même de façon inconsciente mais comme d'autres films mais mais voilà donc je je ne sais pas quoi répondre à la fin de la question c'est tellement vaste en fait tellement large comme discussion donc mais on pourra en débattre plus tard ensemble si tu veux parce qu'on avait deux minutes on les a largement dépassées donc voilà donc la table ronde va toucher à sa fin donc je vous remercie pour votre présence donc le film sera projeté au ciné Saint-Leu mardi à 14h15 si je ne dis pas de bêtises mardi 6 juin donc là n'hésitez pas à retourner le voir ou aller le voir pour la première fois et je vous souhaite un bon festival à tous et à toutes ah oui vous pouvez aussi en VOD sur le canal oui VOD sur le canal acheter le DVD le Blu-ray pour la famille pour un proche qui n'aime pas la gardée de lui mais qui pourrait éventuellement aimer après l'avoir vu changer d'avis voilà bon festival à tous merci beaucoup merci Merci.